« Morte Parole » est un roman sur le pouvoir des mots de l'enfance. Il raconte deux enfances parallèles, celle d'un fils d'immigré italien, Giovanni, qui est le narrateur, et qui était déjà le narrateur de mes deux romans précédents. « La Belle Étoile » et « L'Italie la Nuit ». Fils d'immigré italien en France, c'est un garçon qui a un rapport difficile avec les mots, qui parle chez lui italien, et qui est ébloui par la beauté des premiers mots que l'école va lui apprendre. Son meilleur ami est justement le fils d'une institutrice, Paul il s'appelle. Lui c'est un petit français, brillant à l'école, mais qui a le même rapport poétique aux mots. Dans leur jeu, ils font lever d'un seul mot un arbre, une montagne, une armée, et ils croient tous les deux dans le pouvoir des mots, d'autant que dans la famille de Giovanni, on croit aux mots de la révolution. Le père de Giovanni était un ancien communiste italien, un ancien partisan, tandis que chez Paul, on croit aux mots de l'école. Et des années plus tard, et tous les deux vont se retrouver à l'occasion d'une sorte d'hommage qui est rendu à Paul dans un très vieux lycée bourgeois parisien, pour l'œuvre poétique de Paul, c'est ce que croit en tout cas son ami Giovanni. Il croit qu'enfin, son ami poète va être reconnu. Mais il sait aussi, bien sûr, que son ami Paul est devenu professeur, parce qu'il a naïvement cru que, croyant au pouvoir des mots, il serait bien que plus tard, il devienne professeur de lettres. Et là, Giovanni va découvrir, à l'occasion de cette cérémonie, devant 200, 300 autres professeurs, et en présence d'un être étrange, qui va finir par identifier comme un inspecteur, et va découvrir avec stupéfaction que son ami Paul, d'une certaine manière, a trahi la promesse de la beauté poétique, du langage de l'enfance, et qu'il accepte une espèce de compromission avec une langue très technique, une langue horrible, qui, au lieu de célébrer la beauté de la littérature, la beauté des mots des livres, en fait une espèce d'analyse réductrice, la même grille de lecture imposée aux petits collégiens, comme à tous les lycéens, jusqu'à la terminale, et il a le sentiment que son ami a participé à ce crime collectif de haine contre la littérature, et que l'institution scolaire se serait retournée contre la beauté des mots des livres. Alors je ne vous dirai pas la fin, bien sûr, je ne vous dirai pas comment Giovanni et Paul, d'une certaine manière, ont cru se sauver, ni ce que vont devenir les rapports extraordinaires violents ce jour-là entre Giovanni et Paul. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que pour la première fois dans mes romans, là c'est mon sixième roman, je parle d'expérience, c'est-à-dire que je sais dans ma chair et dans ma parole combien ma parole scolaire est devenue aujourd'hui extraordinairement dangereuse pour la littérature, pour la poésie, pour les romans de toutes sortes d'ailleurs, pour la parole théâtrale elle-même, je crois. Et d'une certaine manière, je n'ai pas conçu ça comme un réquisitoire ou un pamphlet, mais ce qui me faisait trembler ma plume, c'est l'espèce de rage, de voir la beauté des mots que mes instituteurs et mes institutrices m'ont transmis, l'espèce de coup de foudre que j'ai eu pour la littérature quand j'avais 6, 7, 8, 9 ans, et de voir aujourd'hui la morte-parole de la séduction scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada